Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abaille et plusieurs autres. Allez-y, Maître. Merci, M. le Président. J'étais donc en train de rappeler les réquisitions du ministère public dans le cadre du règlement définitif de cette affaire à l'instruction préparatoire. M. Sidisiloumane Ghaï, alors procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dixine, a dans ses réquisitions de réqualification et de règlement définitif du 11 décembre 2017 dit ceci. Que le dit article n'a-t-il pas expressement créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192-197 du Code pénal. qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192-195 du Code pénal. Que les comportements antisociaux mis à la charge de M. Moussa Dadis Kamara et Aboubakar Touma Diakite tombent tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose. La complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Je ne sais pas si le ministère public dans la rédaction de ses réquisitions a sauté ses réquisitions, mais c'est une pièce du dossier qui mérite d'être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de cette question. M. le Président, le Convère a rappelé ici que c'est le 8 février 2010 que le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a désigné trois juges d'instruction pour instruire cette affaire. Et cinq ans plus tard, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine avait fait un réquis d'intérêt supplétif incluant la qualification réclamée aujourd'hui par le ministère public. Mais vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara que de l'instance jusqu'à la Cour suprême, les magistrats instructeurs ont simpleusement observé le principe de l'égalité des délits et des peines. M. le Président, nous allons tout à l'heure vous rappeler certains passages des décisions qui ont été rendues pour dire que nous sommes collés au dossier et ce que nous disons n'est pas une invention. Le Président Moussa Dadis Kamara et ses co-accusés ont déjà été définitivement jugés des chefs de qualification revendiqués par le ministère public. Et pour accorder de l'intérêt à la question de la réqualification à ce stade de la procédure, il conviendra pour le tribunal de répondre à trois autres questions inspirées par la posture du parquet. La première question, M. le Président, in abstracto, on va se demander tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés? Évidemment que la réponse à cette question naturellement négative conduit au rejet de la demande de réqualification. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Kamara qu'on veut à tout prix plonger dans cette affaire même si on n'a rien contre lui qu'on doit réinventer le droit on doit complètement piétiner les coûts de droit que nous avons reçus à l'université? Est-ce que c'est à cause du capitaine Moussa Dadis Kamara que la Guinée doit créer son propre droit pénal qui fonctionne au mépris des règles universelles autant pour moi qui s'appliquent en la matière? Le tribunal répondra à cette question. nous espérons de la manière la plus objective. La deuxième question est une concrète ou certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres? Bien sûr que la réponse négative fondée sur le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable déterminent le rejet de la demande en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénal. La troisième et dernière question M. le Président que vous allez pencher dans le secret de votre délibération L'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profits des accusés? La réponse à cette question également nous l'espérons est négative. En conséquence les affaires déjà jugées y compris par la Cour suprême ne saurait être débattue à nouveau par devant votre juridiction en tout état de cause M. le Président honorable d'assesseur il est en l'état trop prétentieux scandaleux de demander à une juridiction d'instance du tribunal criminel de contredire la plus haute instance judiciaire du pays face à une question de droit définitivement réglée c'est comme si dans ce dossier le ministère public est en train de renverser la pyramide il est en train de vous dire que vous êtes au-dessus de la Cour suprême et que la décision de la Cour suprême ne saurait en aucune manière guider vos démarches c'est incongru c'est incohérent si nous nous inscrivons dans cette dynamique nous ne serions pas là pour juger ces accusés se trouvant dans ce box parce que c'est cet arrêt qui a définitivement clôt le volet d'instruction en prelude à votre saisie on ne peut pas aujourd'hui venir par devant vous piétiner une partie de cet arrêt et s'en prévaloir d'une autre partie ce n'est pas possible cette démarche ne peut en aucune manière prospérer monsieur le président honore d'assessor sur le dernier point puisque le premier point mon confrère a conclu en sollicitant bien entendu l'irrécevabilité de ces réquisitions pour ceux jugés le second point est tiré du rejet des dites réquisitions en application du principe de l'égalité des délits et des crimes et ça nous le précisons c'est de manière subsidiaire ceci par extraordinaire dans le secret de votre délibération dans l'appréciation souveraine saine et objective de cette affaire vous estimez que ces réquisitions ne sauraient être déclarées irrécevables nous vous prions monsieur le président de les rejeter au fond parce que mal fondé en application des dispositions que nous allons citer tout à l'heure le principe de la légalité des délits et des peines aussi appelé principe de l'égalité criminel je n'ai pas besoin de vous l'enseigner monsieur le président vous le maîtrisez que quiconque ici dans cette salle est un principe fondamental en droit pénal c'est même un droit fondamental puisqu'il est inscrit dans tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme toutes les constitutions que la guillée a connues de l'indépendance jusqu'à nos jours ont, n'est-ce pas marqué le principe de l'égalité des délits et des ce principe monsieur le président est consacré dans nos droits positifs à l'article 5 du code pénal guinéen qui fait l'objet de la loi L bar 2016 bar 05 du 26 octobre 2016 ce principe dispose comme su nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi la guinée quoi qu'ayant ratifié le statut de rome bien avant les événements du 28 septembre 2009 n'avait pas encore internalisé les crimes rélevants de la compétence de la cour pénale internationale ce n'est que sept ans plus tard que ces incriminations ont été internalisées intégrées dans le code pénal guinéen de l'autre côté certains vont se dire à partir du moment où la guinée a signé ratifié approuvé publié au journal officiel le statut de rome le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de rome mais si c'est exact que le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de rome pourquoi avons-nous eu besoin d'intégrer les incriminations qui sont contenues dans ce statut sept ans plus tard mais on n'aurait plus besoin de les intégrer dans notre droit positif si ces dispositions étaient d'application directe Monsieur le Président le confrère a rappelé un exemple pour faire le comparatif dans le cadre du droit public international sur le droit OANA nous savons tous qu'en 2014 il y a eu ce qu'on appelle l'acte uniforme sur le droit de société commercial et le groupement d'intérêt économique qui a été adopté cet acte uniforme avait prévu des incriminations mais ces incriminations n'ont jamais été mises en oeuvre avant 2016 ce n'est qu'après l'adoption du code pénal de 2016 que ces incriminations ont été intégrées dans le code pénal guinéen avec des peines n'oublions pas quand on parle de l'égalité des délits et des peines on ne se limite pas seulement que de la définition de l'infraction on ne peut appliquer une infraction sanctionner une infraction que quand il y a une peine qui est aménagée la définition de l'infraction ne suffit pas pour parler de l'égalité des délits et des peines il faut que la définition soit suivie d'une sanction aménagée ce qui n'est pas le cas en l'espèce c'est pourquoi le juge guinéen en a décidé ainsi avant de revenir monsieur le président sur des termes employés par la deuxième chambre de contrôle de l'institution de la cour d'appel et la cour suprême quand les deux juridictions ont raisonné dans le sens de la confirmation de l'ordonnance rendue par le cours de l'institution vous permettrez monsieur le président de revenir sur les articles 6 et 7 du code pénal que dispose l'article 6 du code pénal sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ça c'est le texte qui sert de base pour le parquet de solliciter la réqualification qui parle ainsi sans seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ne peuvent être prononcés que les peines légalement applicables à la date de la décision toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas l'objet d'une condamnation passée en forte de la société lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ici monsieur le président l'exception aménagée à l'article 7 ne peut connaître si c'est un pour moi ne peut connaître son application dans cette affaire on n'est pas en train de parler d'une incrimination qui était prévue dans l'ancien code pénal et qui aurait été reconduite dans le nouveau code pénal ce n'est pas le cas ce n'est pas la même chose pas du tout et mieux dans cette affaire il y a son jugé ce que mentionne l'article 6 du code pénal enfin l'article 7 même code précis ceci sont applicables immédiatement immédiatement à la répression des infractions commises avant le rentrer en vigueur vous allez voir si les faits poursuivis entrent dans ce cadre les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance il ne s'agit pas du cas ce n'est pas le cas les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite ce n'est pas le cas les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ce n'est pas le cas toutefois lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ce n'est pas aussi le cas que veut le parquet que cherche le parquet quel enseignement que ce parquet veut donner à ces jeunes étudiants qui viennent s'inspirer de ce qui se passe dans ce prétoire qu'est-ce que le parquet peut donner comme exemple dans l'histoire du droit pénal monsieur le président la réqualification sollicitée par le parquet porte sur les incriminations qui n'étaient pas punies en tout cas dans le droit politique à l'époque de la guerre et monsieur le président je vais vous rappeler vous verrez à la page 12 de l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième centre de contrôle de l'instruction ce n'est pas M. Bébé Antoine Lama qui parle ce n'est pas la défense du capitaine Moussa Dades qui parle ce n'est pas le capitaine Moussa Dades qui parle c'est le dossier qui veut parler c'est l'arrêt de la cour d'appel qui vous parle cet arrêt dit ceci la réqualification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de légalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du code pénal en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal pas à l'élément du dossier nous nous sommes dans le dossier nous n'inventons pas nous ne falsifions pas nous ne modifions pas non plus les déclarations nous sommes dans le dossier et ce que j'ai dit est vérifiable le même raisonnement est repris par l'arrêt numéro 6 du 25 janvier 2019 à la page 14 pour ceux qui ne veulent pas lire le dossier considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L 98 bar 036 et 037 du 30 décembre 1998 toutes portant code pénale et code de procédure pénale mais considérant que les demandeurs quant à eux reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L L bar 2016 bar 079 du 26 octobre 2016 portant code pénale en ses articles 194 et 194 qu'au moment des faits la toute loi n'existait pas dans la législation guinéenne tout il sut que le moyen sera rejeté dans la première branche le même débat a été transporté par les partis civils en appel jusqu'à la cour suprême avec les mêmes arguments la cour suprême a tranché un certain conséquemment il s'agit là des décisions rendues monsieur le président honorable assiseur par les juridictions y compris celles chargées d'assurer l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi nous avons tous fait ici 4 ans à 5 ans voire plus dans une faculté de droit il a toujours été enseigné et ce n'est inconnu de personne que la cour suprême est la plus haute instance judiciaire du pays et qu'elle a pour mission entre autres d'assurer l'unité de l'interprétation de la loi dans l'enseignement de la jurisprudence dans les facultés et même au prétoire on s'est toujours fondé ou apaisanté en bonne partie sur les arrêts de la cour de cassation français et je pense que ce bel exemple doit également guider le comportement du pacte monsieur le président honorables à ce soeur la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure de la question de la réqualification dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la cour d'appel et le surplus de la cour suprême ont vocation à produire les effets juridiques auxquels même ce tribunal ne doit se souvient si le tribunal considère que ces arrêts rendus par la cour d'appel et la cour suprême ne lui sont pas opposables sur des questions qu'elles ont déjà tranchées alors que la question de réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt en l'état seulement monsieur le président honorable de ce soeur dans cette hypothèse dans cette hypothèse encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture ce qui est bien d'être le droit mais si inversement le tribunal considère à raison puisque cela est conforme au droit qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la cour suprême produisent les effets que le tribunal ne saurait ignorer dans leurs activités judiciaires la question de la réqualification déjà réglée quoi qu'étrangement soulevée par le ministère public deviendra sans j'objet à cette étape de la consomme au vu des différents arrêts que nous venons de ici par ailleurs monsieur le président le principe de la légalité des déliés de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la chante la transition quelques mois après le 5 septembre 2021 on a entendu un officier supérieur de la gendarmerie dit quand on veut on applique la loi quand on veut on ne l'applique pas nous sommes dans une période d'exception est-ce que cette phrase qui a inspiré le parquet en disant qu'étant donné que nous sommes en transition c'est quand le parquet veut il va appliquer la loi c'est quand il veut pas il décide autrement ce n'est pas un tribunal de transition qui est là ce n'est pas un tribunal qui s'inspire des règles du désordre c'est un tribunal qui marche sur la loi monsieur le président l'article 12 de la charte de la transition est très claire nul ne peut être arrêté inculpé ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la conviction de l'infraction qu'elle reprime les arrestations et les détention arbitraires sont interdites par la loi monsieur le président au centre de la question de réqualification abusive à l'état qui paraît banal aux yeux du ministère public se trouve un principe essentiel de l'administration de la justice c'est la question de la sécurité juridique la question de la sécurité générale le parquet est en train de vous tendre un piège si vous succombez à ce piège je vous assure la cour de justice de la CEDEAO n'hésitera pas à rappeler à la légalité la cour de justice de la CEDEAO monsieur le président honorable assesseur cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de la chambre africaine des droits de l'homme et des peuples qui exigent la prévisibilité de la loi dans son application de façon à remplir le critère de l'égalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire il résulte de ces considérations que le tribunal a le choix le tribunal a le choix entre sauvegardé sauvegardé dans l'égalité de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit la sécurité juridique ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de récalification l'arbitraire un tribunal qui néglige les impératifs de sécurité juridique conduit à l'arbitraire or alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime je suis sûr et certain que votre tribunal ne fournira pas l'arbitraire que votre décision ne sera pas citée en exemple dans l'enseignement du cours de droit pénal dans les séminaires de formation dans les amphithéâtres dans les colloques comme le modèle de l'arbitraire bien au contraire votre décision nous l'espérons pourrait inscrire d'autres au-delà de nos frontières le tribunal que vous présidez monsieur le président avec vos voyages à ce sort doit recadrer le ministère public à ces excès il résulte clairement de ces considérations légales monsieur le président que les réquisitions du ministère public ne sont pas fondées et qu'il convient de le débouter monsieur le président au-delà au regard de tout ce que je viens de dire vous allez dans le secret de votre délibération décider ce que je suis à titre principal constater que les qualifications liées des questions liées à la qualification des faits poursuivis un crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194 195 196 197 192 199 du code pénal 7 25 28 29 et 30 du statut de Rome sur la cour pénale internationale de 1998 ont été définitivement jugés par l'arène numéro 06 du 25 juin 2019 de la cour suprême de l'État en conséquence nous demandons de déclarer irrecevable les réquisitions aux fins de réqualification du 1er mars 2024 présentées à l'audience du 4 mars 2024 subsidiairement constater que la loi elle barre 2016 barre 059 du 26 octobre 2016 est postérieure au fait poursuivre constater que le ministère public n'a jamais égressé de recours contre l'ordonnance de règlement dire et juger que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrées dans l'arsenal répressif du droit positif qu'il y a à l'époque des faits par conséquent rejeter comme mal fondé les récuissions aux fins de réqualification du ministère public ordonner la continuation des débats monsieur le président pour terminer je vais ajouter ceci vous le savez que tout le monde ici que la Guinée focalise l'attention de toute l'humanité dans le jugement de cette affaire en focalisant l'attention de tout le monde vous faites aussi l'objet du regard critique de la communauté scientifique internationale la qualité des décisions qui seront rendues ici seront jugées à l'international et à travers vos jugements c'est tout le peuple de Guinée qui sera jugé à travers les décisions qui seront prononcées c'est l'université guinéenne qui sera jugée si une mauvaise décision est rendue ici si le coup est tordu au droit si la loi est appliquée parce qu'il s'agit du capitaine Moussa de Deskamara d'une manière aussi abusive c'est toute l'humanité aussi qui va nous juger pour moi les décisions qui seront rendues ici que ça plaise au ministère public ou pas que ça plaise à la défense ou pas que ça plaise à la partie civile ou pas ces décisions doivent être inspirées du droit et non de l'arbitraire et non des influences Monsieur le Président Monsieur le Président ce n'est pas parce qu'il s'agit d'atteindre le capitaine Moussa de Deskamara qu'on doit réinventer un droit pénal qui fait fi aux règles scientifiquement et universellement reconnu Monsieur le Président honorable jacesseur on ne doit pas donner un mauvais exemple et la décision qui sera rendue ne doit pas servir de mauvais précédent la crédibilité de ce procès se joue à travers l'appréciation de cette question je vous remercie et merci Monsieur le Président honorable membre de cette composition criminelle Monsieur le Président j'interviens dans l'intérêt de Monsieur Marcel Villavocuille qui est désormais victime de chantage à la détention Monsieur Marcel Villavocuille est sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010 en matière criminelle l'État doit être l'État doit être à même de le juger au moins dans les 18 mois qui suivent au-delà c'est une détention arbitraire désormais un citoyen placé sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010 jugé devant ce tribunal pendant un an et demi on soulève la question de réqualification qui est déjà purisée et examinée après l'audition des accusés à la barre qui ont défilé ici après l'audition des témoins après l'interrogatoire des partis civils sélectionnés ce qui reste même après la communication des pièces dites à des convictions peut-être c'est la confrontation désormais des réquisitions et des plaidoiries vous amener à reprendre le débat sur autre qualification et une qualification déjà examinée c'est ce que je qualifie de chantage à la détention parce qu'il est privé de sa liberté on peut prendre tout le temps on fait de lui ce qu'on veut et non c'est que la loi est exigée alors monsieur Marcel Glavogui vous regarde et il clame justice devant le peuple de Guinée monsieur le président honorable si vous prenez les écritures de monsieur Mamadou Boubouba élève en date du 17 mars 2024 à la cinquième à la cinquième page oui avec précision il demande après les arguments des stratégies de Rome heureusement que je suis en Guinée le tout en application des articles 79 de la constitution de 23 décembre de 1990 mais ça ne va plus on vous demande l'application d'une loi morte la constitution de 1990 c'est pas moi c'est signé de la partie civile qui demande la réqualification l'article de 63 et de 64 de la chape de 27 septembre 1921 pour un fait de 2009 mais ça ne va plus on vous demande l'application de l'article 7 25 28 27 77 110 des statuts de Rome et 194 195 du code pénal du 26 octobre 1916 je me répète c'est un truc qui est écrit du code pénal du 26 octobre 2016 on vous demande d'appliquer la loi de 2016 pour une loi non douce parce que la rétroactivité n'est possible que si la loi est favorable et là il faut réciprocité d'incrimination ils n'ont qu'à sortir le code pénal en vigueur de 2009 s'il y avait ces infractions pour parler de réciprocité pour qu'on puisse parler de la loi pénale plus douce Monsieur le Président pourquoi qu'on manipule la loi en vous trompant surtout une loi qui n'a pas existé qui n'existe plus la constitution de 1990 je vous prie par rivière de la main essayez de mettre ces écritures au compteur de Monsieur Bobo et autres élèves comme partie civile de Cotique la question juridique Monsieur le Président vouloir admettre la réqualification sur la base des statuts de Rome maintenant est-ce que vous allez appliquer le statut de Rome pour les faits de 2009 parce qu'on ne va pas vous permettre d'appliquer la loi de 2016 pour les faits de 2009 ça veut dire vous allez vous désagir automatiquement parce que vous ne pouvez pas faire valoir la loi de 2016 au fait de 2009 et seule la Cour pénale internationale avait la compétence de 2009 pour appliquer les statuts de Rome si vous allez rétroagir alors c'est la Cour pénale seule qui va connaître l'affaire parce qu'il n'y a aucune solution de la Cour ne peut appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009 parce que ce n'était pas encore dans la loi interne si ça vous je sable c'est un piège il ne faut pas qu'on vous attribue la souveraineté de la nation votre pouvoir de juger on est en train de pousser sur la base de droit interne et même le statut de Rome c'est quand l'Etat ne donne pas la bonne foi l'Etat refuse de juger que la Cour pénale va siéger beaucoup on a tous écrit au-delà des écrits je vous dis que si vous tombez dans le piège vous ne pouvez plus appliquer la loi le statut de Rome parce qu'en 2009 seule la Cour pénale pourrait appliquer en guiné aucun juge ne pourrait l'appliquer et on est en train de vous prier parce que vouloir demander la réqualification avec la loi de 2016 la loi de 2016 ne pourra jamais rétroisir pour l'effet de 2009 donc dès qu'on est dans le statut de Rome aucune juridiction ne connaîtra l'affaire souvenez-vous de la souveraineté désormais arrachée depuis 58 la guiné n'est pas souveraine l'histoire vous redacte la porte de l'histoire je vous prie de rentrer sans hésitation il ne faut pas attendre un an et demi d'un débat contradictoire public le débat terminé vous voulez changer le fusil de Pôle mais qu'on respecte au moins l'image d'un procès criminel c'est tout sauf le droit je vous prie votre honneur moi mes écritures sont largement des choses édifiantes mais je prends les réquisitions aux fins de réqualification des faits du ministère public en date du 1er mars 2024 votre honneur qui dit par ses motifs au dernier point de qualifier les faits de meurtre assassinat torture après les bases de disposition de 2016 votre honneur à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions le ministère public ne sait même pas encore l'infraction poursuivie en disant à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité ça ne se fait pas la série n'est rien en matière même le juge d'instruction constate un fait nouveau ou autre qualification il ne peut que provoquer le registroir il ne peut pas inscrire au delà de réculteurs introduitifs je crois j'avais l'espoir d'avoir un parquet en face vous m'avez demandé de récalier pour une infraction non déterminée ça ne va plus et votre honneur on vous dit c'est des crimes contre l'humanité je vous prie monsieur le président il faut avoir le temps de lire le code pénal de la République de Guinée crime de guerre crime de génocide crime contre l'humanité ça a été à l'article 195 et 196 le code pénal de 2016 a supposé on est sur l'ordre tiré où le droit interne en parle l'article de 195 donne 11 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité et l'article de 196 donne 9 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité à part des verrouillages inutiles du ministère public qu'en train de me parle qu'elle a été une seule des infractions de 11 11 plus 9 ça vous fait 19 visées contre accusées par accusées possibles et à l'interne c'est seulement grand il ne se vit pas doucement un crime contre l'humanité mais si vous avez eu le temps de lire la télé l'article qualifie 11 infractions à l'article 195 de crimes contre l'humanité à l'article de 196 9 infractions lesquelles des infractions imputables accusées par accusées pour pouvoir demander l'application de crimes contre l'humanité il est un peu qui ? croyez-vous que pour viser d'infraction on n'a vu seulement ces crimes contre l'humanité ? non le droit pénal est un droit de cette étude on devait nous épargner de cette théorie élémentaire du droit pénal parce qu'on est loin de la fac c'est très sérieux les sages sont graves je vous prie de remarquer que le crime contre l'humanité a au moins 10 9 infractions et quelle a été l'infraction visée cas par cas et vous devez-vous seulement prendre le courage en phase de réquisition et de plébouerie non c'est crime contre l'humanité je vous donne quelques infractions l'article 194 constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre des attaques généralisées systématiques lancées contre toute population civile et en circonstance des causes de cette attaque 2 points 1 2 extermination 3 etc on ne vise aucune de ces infractions imputables ou supposées être imputées à un accusé on vous aura poursuivi sur crime contre l'humanité ne rentrez pas dans cette poursuite vague le droit pénal c'est le droit de certitude la peine pénale est personnelle c'est extrêmement grave votre honneur quand vous remarquez et je demande au ministère public avec le défi lancé qu'on vous donne une seule base légale dans le temps de base ou on peut demander au juge criminel de réqualifier qu'il montre une seule disposition ça n'existe pas sans viser une base légale on peut demander la disqualification la réqualification on peut modifier nous étudier notre courant c'est la loi c'est le code pénal le code de procédure en matière pénale surtout en matière criminelle ils ont cessé à s'accrocher à l'article 6 du code pénal de la république de Guinée et de 2016 pour un fait de 2009 la notion de temps au ministère public votre honneur quand ils ont visé à l'article 6 ils disent clairement je ne sais pas s'ils ont donné ils ont eu le temps de faire la lecture de cette disposition votre honneur c'est d'ailleurs ce l'argument qu'ils ont voulu tirer par les cheveux votre honneur sont seuls l'article 6 du code pénal sont seuls pénisables les faits constructifs d'une infraction à la date à laquelle elles ont été commises et c'est le ministère public qui prend encore la même loi pour pouvoir reposer à nous est-ce à 2009 crime contre l'humanité pour être répréhensible ça peut être poursuivi même si la dune est un membre du statut de rhum non et plus grave toutefois la disposition nouvelle s'applique aux intractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objectif d'une condamnation passée en force de la société comme nous sommes à l'espère lorsqu'elles sont moins sévères c'est la rétroactivité de la loi pénale plus douce alors l'infraction de crime contre l'humanité la peine et la peine de code pénal visée est-ce que le ministère public a donné qu'un ton de peine pour dire qu'elle est moins sévère et là ça ne peut même pas être possible parce que le crime contre l'humanité n'est pas dans l'ancien code et s'il n'y a pas de réciprocité d'incrimination il n'y a pas de réciprocité et rétroactivité ah ça c'est aussi sérieux il fallait d'abord pour démontrer que dans l'ancien code le crime contre l'humanité était une infraction pour demander réciprocité de l'application de la peine ce point étant coupé cela est impossible votre honneur moi je ne vais pas reprendre mes écoutures déjà suffisamment développées et je sais que vous allez avoir le temps de les compulser et je vous prie de constater que cette question a été déjà examinée c'est le ministère public qui a c'est l'unicité de Parquet qui a demandé la réqualification ils ont quitté ça c'est décidé sur le mandat le 28 septembre 2017 ça c'est par rapport au président Secuba et le requisitoire du 19 juin 2015 c'était le requisitoire supplétif tendant à fort informé par toute voie des droits le 7 d'infraction du commandement des chefs votre honneur le débat on a à réqualifier des crimes contre l'humanité pour les infractions de droit interne c'est déjà purisé examiné par une décision du juge je vous prie de lire tout simplement l'arrêt de renvoi l'ordonnement de renvoi monsieur le président très respectueusement c'est important ça a été martyré par les confrères nous insistons là-dessus l'ordonnance est même intitulée l'ordonnance de réqualification et là si vous allez réqualifier c'est qu'il y a déjà réqualifié réqualification sous réqualification c'est pas moi c'est le titre de l'ordonnance l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le terminal criminel numéro 07 de 2017 en date de 28 septembre 2017 rendu par le pôle des juges d'instruction avait déjà réglé cette situation qui dit clairement monsieur le président après les démonstrations aujourd'hui par conseillant ordonnons la réqualification c'est à la page 25 et 26 de l'ordonnance monsieur le président voici une décision ordonnant la réqualification en ces sens de quitter crime contre l'humanité pour les infractions d'assassinats meurtres et autres de droits internes le juge déjà d'instruction a ordonné c'est une décision déjà rendue contre la telle décision le ministère public a acquiescé sans recours les autres ont exercé des recours devant la chambre de contrôle l'ordonnance a survécu les autres ont exercé le prouvoir devant la cour suprême l'ordonnance a survécu c'est pourquoi on vous a saisis c'est l'acte de saisine votre honneur à partir du moment le juge a décidé à ordonner la qualification et la décision la définitive irrévotable devant vous on demande encore de réqualifier et revenir sur ce que le juge a tranché je crois votre composition est tellement technique et je suis rassuré qu'on ne va pas nous faire perdre le temps nous il y a longtemps on s'apprête pour la plaidoirie et la réquisition si le ministère public est convaincu que l'assassinat meurtre et autres contre Marcel Guilavo qui ça ne peut pas tenir que le ministère public puisse au moins accepter parce que la poursuite ça charge et a de charge on n'est pas tenu de condamner les citoyens systématiquement surtout qu'un citoyen a fait déjà 14 années de détention préventive c'est extrêmement grave et ça ne leur a dit rien ils viennent avec des costumes bien s'assurer et ils viennent nous faire garder en prison et demander récalification encore dans la nuit du temps il fait nuit on a fini le débat 1 à 6 mois je crois que vous êtes tellement serein et je vous tiens à signaler que la défense a toujours perdu dans nos exceptions ici cette fois-ci faites honneur au droit en disant à la défense que vous avez raison je vous remercie voilà je vais tout simplement faire un rappel la dernière fois le tribunal même avait insisté sur le fait que les partis ou la défense a insisté sur le fait qu'elle va écrire donc on a écrit on a reçu pas mal de conclusion c'est vrai que les débats sont oraux matière pénale c'est les débats sont oraux on est d'accord mais s'il faut carrément relire ou répéter tout ce qui a été écrit dans les différentes conclusions je pense que déjà tout ce qui est déposé ici rassurez-vous que le tribunal va les lire on va lire tout ça si on doit répéter encore tout ce qui est écrit dedans oralement de toute façon apprécions ensemble vous pouvez continuer merci monsieur le président messieurs les assesseurs je voudrais que nous sommes en procès pénal autant vaut l'écrit autant vaut l'oralité d'ailleurs vous n'avez pas besoin s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'avez pas besoin de répondre au tribunal c'est pourquoi j'ai dit de l'apprécier ensemble le tribunal c'est pas une décision que le tribunal a prise j'ai dit c'est pourquoi j'ai terminé par ça j'ai dit apprécions ensemble donc vous n'avez pas besoin le tribunal même l'a dit les débats sont horaux en matière pénale on le sait voilà ça nous le savons déjà donc c'est pourquoi j'ai dit apprécions ensemble donc vous n'avez pas besoin vraiment de revenir encore sur ça pour dire on le sait déjà vous pouvez continuer directement je ne faisais qu'apprécier aussi comme vous le faites je voudrais monsieur le président monsieur les assesseurs vous dire que nous sommes à plus d'un an et demi depuis l'ouverture de ces conseils et que c'est seulement courant masse que les partis civils Mamadou Popo Bas et autres et la semaine surpassée le ministère public sollicite dans ces procès ce qu'ils appellent réqualification nous la question que nous nous posons la défense du commandant Aboubakar Djakite dit tomba à cette phase elle sert de savoir est-ce que cette demande c'est la toute première fois qu'elle se pose qu'elle est présentée dans cette affaire ou bien il s'agit d'une demande qui a déjà été présentée dans le cadre de cette affaire et qui a été examinée et qui a été définitivement jugée monsieur le président pour rappel nous disons que ce n'est pas un débat nouveau et pour pouvoir vous permettre de rejeter cette demande de réqualification présentée à la fois par une partie la partie civile et le ministère public nous vous proposons ce qui suit nous vous apportons quatre moyens et ces moyens là nous les considérons être des moyens imparables infranchissables en tout cas légalement parlant juridiquement parlant le premier moyen que nous allons développer box sur la seule jugée attachée à la question de qualification posée à la fois par une partie des partis civils et le ministère public en deuxième lieu nous aborderons votre saisine le rejet de cette demande tenant on sait que les faits pour lesquels la réqualification est sollicitée ces faits là ne font pas partie de votre acte de saisine non troisième élément que nous développerons et qui a été déjà développé puisque la répétition a une vertu c'est qu'elle est pédagogique donc nous parlerons de l'absence de l'élément légal et nous terminerons par parler du quatrième élément qui porte sur la non rétroactivité monsieur le président par rapport au premier élément la seule jugée qui s'attache à la question de réqualification nous voudrions rappeler qu'il existe au dossier de la procédure le requisitoire introductif en date du 2 février 2010 pris par monsieur le procureur général d'alors vous avez au dossier de la procédure le requisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 pris par monsieur le procureur Sidou-Sulemane Gaille le prédécesseur de l'actuel procureur vous avez également des réquisitions qui ont été prises et il s'agit des réquisitions définitives des réquisitions définitives qui étaient tellement définitives qu'elles ont fini par donner leur nom à l'ordonnance de l'envoi parce que ces réquisitions définitives sont intitulées réquisitions définitives des réqualifications des renvois de la procédure de l'état des pièces devant le tribunal criminel et monsieur le président vous avez enfin l'ordonnance des renvois numéro 07 du 29 décembre 2017 monsieur le président le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010 dont j'ai parlé tout à l'heure et qui émanait de monsieur le procureur général à travers ces réquisitoires monsieur le procureur général a saisi un pôle des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information judiciaire contre monsieur apocat diakite ditoumba et autres pour des faits si après des faits des présomptions graves d'assassinants meurtres viols pillages incendies volontaires vols à merner détention illégale des matériels de guerre des premières catégories ou des blessures volontaires ou traces à agents de la force publique torture détention arbitraire non-assistance à personnes en danger enlèvement séquestration violence sexuelle attentat à la pudeur et complicité toute autre infraction que l'information fera connaître monsieur le président ainsi une information judiciaire a été ouverte mais au cours de l'information il y a des partis civils qui ont eu à présenter des observations à travers un collectif d'avocats des observations contenues dans leur demande de taxes en date du 20 novembre 2012 et monsieur le procureur de la République au vu de ces observations il a jugé nécessaire lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué par le pôle des juges d'instruction avec les dites observations il s'est dit qu'il était nécessaire de demander à ceux que l'information soit étendue au flègue des responsabilités des commandements des chefs militaires et dans son réquisitoire supplétif le réquisitoire supplétif qu'il a eu à prendre monsieur le procureur d'alors a invoqué les motifs suivants et je reviens sur ces motifs parce que c'est important c'est pour dire que ces faits là sur lesquels les autres demandent la réqualification ces faits monsieur le président là ont déjà été proposés au pôle des juges d'instruction il a motivé son réquisitoire supplétif en cette erreur attendu que dans la demande d'acte du 20 novembre 2012 le collectif des avocats des victimes des infractions commises au stade du 28 septembre en 2009 ont présenté des observations pertinentes contre le comportement de certaines personnalités de l'époque du conseil national pour la démocratie et le développement dont les agissements pourraient rélever de l'infraction des responsabilités des commandements des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques que la dite infraction est prévue par les dispositions de l'article 28 du statut de Rome de la Cour pénale internationale ratifiée par la République de Guinée le 14 juillet 2003 qu'il ressort à cet égard des presses de l'information et des observations de la Commission internationale des Nations Unies sur les événements précités que des forces de l'ordre et forces militaires importantes ont été déployées au stade du 28 septembre et auraient participé aux infractions actuellement poursuivies que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre les réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux que toutes ces mesures pourraient n'avoir été prises ou ordonnées que par des chefs militaires ou des personnes faisant effectivement fonction des chefs militaires qu'au surprise ceux-ci savaient ou auraient dû savoir que la présence des pareilles forces de l'ordre ou forces militaires au stade du 28 septembre engendreraient des troupes d'une gravité extrême contre des personnes et des biens qu'en conséquence il y a l'heure de requérir d'informer du chef d'infraction de la responsabilité des commandements des chefs militaires et autres secours hiérarchiques des forces de l'ordre et des forces militaires présentes au stade du 28 septembre lors des manifestations des populations d'une part et de procéder à l'inculpation de toute personne et l'instruction fera connaître et ordonner son placement en détention provisoire d'autre part Monsieur le Président ce sont là les termes contenus dans le requisitoire supplétif et lequel le requisitoire supplétif alors a débouché sur l'extension de l'inculpation au fait des responsabilités des commandements mais à l'issue de l'information lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué pour présenter ses réquisitions définitives le même ministère public Monsieur le Président est revenu sur ses réquisitions sur ce qu'il avait eu à développer et il a présenté des réquisitions définitives dans lesquelles il a demandé la réqualification des mêmes faits et Monsieur le Procureur a eu à développer ce qui suit dans ses réquisitions définitives sur la réqualification de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques de l'article 197 du Code pénal en complicité de l'article 19 du même Code attendu que le 1er février 2010 le Procureur Général près de la Coupe d'appel de Conakry a entrepris un réquisitoire introductif de l'instance pénale en indiquant des présomptions graves de faits d'assassinats meurtres viols piases incendies volontaires vols armés détention illégale des matériels de guerre des primaires catégories ou des blessures volontaires ou trazes agents des forces publiques tortures détention arbitraire non-assistance à personnes en danger enlèvement séquestration violence sexuelle attentat à la pudeur et complicité et toute autre infraction que l'information fera connaître qu'à la suite du réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 du procureur de la République prenne au tribunal de première instance de Dixine Moussa Dadis Kamara et Abouakar Sidiqi Djakite Ditoumba ont été inculpés pour responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs et autres que l'article 198 a disposé une personne faisant effectivement fonction des chefs militaires et responsables des infractions prévues au présent chapitre commises par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur et l'article s'avèrent aurait dû en raison des circonstances savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour empêcher la commission ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'a pas référé aux autorités compétentes au fin d'enquête sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction du chef militaire qui savait que les subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime ou a délibrement négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites alors que ces crimes étaient liés à des activités rélevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif que les dispositions de l'article 194 du code pénal visant les complices et les co-auteurs renvoient certainement à un mode de complicité spécifique aux infractions des génocides et des crimes contre l'humanité émanant du statut de Rome de la Cour pénale internationale que l'article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 195 du code pénal il y a lieu d'alors de souligner que l'article 197 ne serait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial de poursuite du 8 évrier 2010 a uniquement visé des infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 et 195 que les comportements antisociaux répréhensibles mis à la charge des Moussa Dadis Kamara et Abouakal Sidiki Diakite tombent tout normalement dans les considérations de l'article du Genève du code pénal qui dispose ainsi qu'il suit donc monsieur le président et monsieur le procureur pour terminer à tirer comme conséquence ce qui suit requérir il a requis la réqualification de la responsabilité de commandement des chefs militaires et aux supérieurs hiérarchiques de l'article 192 du code pénal en complicité telle que prévu et prenu par l'article du Genève du même code monsieur le président comme vous le voyez c'est en faisant droit à ces réquisitions de monsieur le procureur de la république que le pool des juges d'instruction a entrepris l'ordonnance des réqualifications des non-lieu partiel et des renvois qui vous saisit et dans cette ordonnance vous vous rendrez compte que sur la même question de réqualification les juges d'instruction ont eu à retenir que ils ne pouvaient pas retenir cette qualification pour des motifs précis parce que ces juges ont relevé que l'article l'article 197 n'a été que récemment transposé les dispositions disons de l'article 28 du traité de Rome n'ont été que récemment transposé à l'article 97 du nouveau code et que les infractions qu'ils entendaient poursuivent de chefs des crimes contre l'humanité alors que ces infractions ne pouvaient recevoir des qualifications que celles des complicités alors monsieur le président faisant droit à ces réquisitions les juges d'instruction ont ordonné la qualification la réqualification disons l'anciste donc et lorsque la décision là a été entreprise ça veut dire que désormais les faits qui ont été soutenus par les partis civils dans leurs observations les faits qui ont été soutenus par le procureur de la République dans son réquisitoire supplétif que ces faits-là n'ayant fait l'objet de réqualification ces faits ont été désormais esclus du dossier de cette procédure et monsieur le procureur il n'a pas fait il n'a pas exercé d'appel contre cette décision parce que c'est lui qui est à l'origine de la réqualification il n'a pas attaqué ce sont les partis civils qui ont relevé appel et vous avez le dossier de la procédure vous avez l'arrêt numéro 23 en date du juin mai 2018 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction ce sont les avocats formant le collectif en charge de la défense de monsieur Mamadou Boboba et autres partis civils qui ont fait appel et cet arrêt dans ses énonciations vise l'acte d'appel qui a été déposé par ces collectifs il s'agit de l'acte d'appel numéro 118 du 19 janvier 2018 en plus il y a une autre partie civile qui a relevé appel par l'organe de son conseil monsieur Selou Diallo par l'organe de son conseil maître Alcéné Aïsata à travers l'acte d'appel numéro 11 du 10 janvier 2018 vous avez également un acte d'appel versé au dossier de la procédure il s'agit de l'acte d'appel numéro 14 du 10 janvier 2018 du 8 de maître Jean-Moussa Soubouki mon confrère qui appartient à la défense dans cette affaire ce sont les seuls recours qui ont été exercés le ministère public n'a pas exercé de recours les partis civils qui sont à l'origine des observations qui ont été suivis dans un premier temps par monsieur le procureur mais qui par la suite est revenu sur son réquisition supplétif à travers des réquisitions monsieur le président lui n'a pas rélevé il n'a pas rélevé appel alors le dossier a été transmis à la cour d'appel et dans les énonciations du même arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction vous relèverez que le parquet général a exprimé toute son opposition face à la remise en question de la décision de réqualification alors le parquet a lui a présenté comme argument ce qui suit contrairement aux avocats des partis civils bien qu'elle ait été ratifiée la convention de Rome la Guinée ne serait l'appliquée sur le taux sensus car celle-ci ne prévoit pas de pénalités c'est que dit-il la Guinée a internalisé et la réqualification appliquée par le pôle d'ajout d'instruction si elle en la matière donc le procureur général a eu à suivre à la lettre les réquisitions du parquet d'instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en toute cette disposition en ce qui concerne la question des réqualifications et c'est ce qui fut fait et ce qui est important pour ce qui est de ce taré numéro 23 du 18 mai 2018 rendu par la deuxième chambre relativement à cette question de réqualification ce sont ces motivations ces motivations qui rappellent les principes des droits lesquels principes ne pouvaient pas permettre que l'effet des crimes contre l'humanité l'effet des responsabilités pénales des commandements des chefs militaires puissent être susceptibles d'une quelconque poursuite alors c'est pour magistrat on y a rappelé ce qui suit la qualification des faits par le juge est une considération du principe de légalité tel qu'il est notamment défini aux articles droits à 8 du code pénal en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut donc que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal alors et sur la barre de cette considération tenant en compte du principe de la légalité des délits et j'ai des peines le principe de la légalité criminelle que nous avons tous appris en deuxième année droit la chambre la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance portant réqualification des faits et toujours insatisfaites les mêmes parties civiles se sont pourvues en cassation devant la cour suprême contre cet arrêt confirmatif de la deuxième chambre et comme moyen de cassation invoquée par cette partie civile et cette partie civile ont à soutenir que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre et le 28 septembre et les jours suivants constituent des crimes contre l'humanité et non des crimes ordinaires et et que le fait de la part de la chambre de contrôle de l'instruction de ne les avoir pas suivi que cela serait une violation des antiques 194 et 195 monsieur le président la cour suprême la plus haute instance juridictionnelle de notre pays et statuant sur ces moyens a eu à rélever ce qui suit considérant que les crimes commis au stade en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98 036 et 037 du 30 décembre 98 toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée mais considérant que les moyens quant à eux reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L2016 059 portant code pénal en ces articles 194 et 195 qu'au moment des faits la dite doit n'existait nulle part dans la législation guinenne c'est le président de Romajissa et tienne et cette loi n'existait nulle part dans la législation guinenne comment peut-on appliquer une loi qui n'existait pas dans la législation au moment des faits prétendument répréhensibles et comme conséquence le moins a été rejeté monsieur le président vous comprendrez donc que la question des réqualifications comme je le disais tantôt elle a été définitivement mais irrévocablement tranchée par la cour suprême la cour suprême elle a décidé et sa décision sur cette question a acquis l'autorité de la seule juge l'autorité de la seule juge en ce sens que le ministère public n'a exercé aucun recours contre la réqualification c'est lui qui l'a demandé c'est lui qui était à l'origine de la qualification des faits en responsabilité des commandements militaires des chefs militaires c'est encore lui qui est à l'origine de la réqualification monsieur le président allons-nous continuer à suivre le ministère public dans sa demande et la demande est-ce que c'est comme ça qu'un procès évolue non monsieur le président il est un temps pour soumettre à une demande à une juridiction il y a un temps où on ne peut plus porter la même demande devant la juridiction c'est ce que tous les juristes appellent la seule jugée la règle le bis in dem jamais deux fois la même chose on ne peut pas juger deux fois la même chose est-ce que cette question a été jugée elle a été jugée monsieur le président le ministère public c'est lui qui a l'origine de cela il ne peut plus refaire il ne peut plus vous amener à revenir sur ce qui a été désarifable ce n'est plus possible juridiquement parlant légitement parlant ce n'est plus possible est-ce que les partis civils Mamadou Bobo bas et autres qui sont à l'origine du réquisitoire supplétif qui sont à l'origine de l'appel interjeté devant la deuxième chambre des contrôles de l'instruction qui se sont pourvus en cassation qui ont été déboutés sous toute la ligne monsieur le président monsieur les assesseurs ces partis civils peuvent-ils revenir ici pour vous demander ce qui a été ce qui a été perdu ou bien doit-on continuer internellement à juger la même chose je dis non monsieur le président le procès pénal ou comme tout procès d'ailleurs monsieur le président il y a un moment où il doit s'arrêter lorsqu'une chose a été jugée lorsqu'une question a fait l'objet d'une décision de justice définitive parce que cette décision de justice soit contre cette décision de justice aucune voie de recours n'a été exercée ou contre cette décision de justice toutes les voies de recours ont été épuisées le ministère public n'a pas exercé de recours les partis civils ont exercé toutes les voies de recours monsieur le président peut-on venir remettre cela à débat nous disons non ce n'est pas possible en tout cas légalement parlant ce n'est pas possible la chose du jeu si on pose nous l'avons tous apprise et cette chose du jeu ne vous permet pas de revenir sur cette question de réqualification c'est un moyen franchissable c'est un moyen parable que force reste à la loi le ministère public a fait état de l'attention en disant en tant que partie principale qu'il peut prendre toute réquisition et que vous êtes obligé de statuer oui nous sommes d'accord avec le ministère public le ministère public est la partie principale mais ce que le ministère public ne vous dit pas il doit prendre des réquisitions conformant à la loi on dit des réquisitions au nom de la loi mais pas en violation de la loi monsieur le président et comme vous le voyez ces pré-mémoins qui nous paraît infranchissables qui nous paraît monsieur le président imparables méritent d'être accueillis dans ces dossiers si par extraordinaire ce qui nous surprendait monsieur le président il vous arrive de ne pas retenir ces moyens la question des droits qui se posent est de savoir est-ce qu'un juge je vais parler plus précisément d'une séduction des jugements je vais parler de votre formation lorsqu'une séduction des jugements est saisie des faits précis des faits qui ne font pas partie des faits qui ne relèvent pas de sa saisine est-ce que cette juridiction est-elle habilité à examiner la question des qualifications ou des réqualifications de ces faits extérieurs à son acte de saisine c'est le cas dans cette affaire c'est pourquoi à présent nous abordons notre deuxième moyen le réjet de la réqualification des faits sollicités par une partie des partis civils et requises par le ministère public en raison de ce que ces faits ne font pas partie de l'acte de saisine de ces tribunaux criminels là monsieur le président je rappelle qu'à la lecture de l'ordonnance des renvois il ressort clairement que les accusés n'ont été renvoyés ici que pour des infractions des droits communs des infractions des droits communs pour des faits d'assassinat pour des faits de meurtre pour des faits de viol pour des faits d'incendies volontaires pour des faits de pillages pour des faits de causes et blessures pour des faits de non-assistance à personnes en danger et jamais et jamais au plus grand jamais pour des faits des crimes contre l'humanité jamais au plus grand jamais pour des faits des commandements des responsabilités des commandements des chefs militaires pour preuve monsieur le président pour preuve il suffit de se référer au dispositif de cette ordonnance dans le dispositif il n'est question que de ces infractions n'est pas des faits des crimes contre l'humanité n'est pas des faits des responsabilités des commandements des chefs militaires monsieur le président pour preuve à la première audience comme la loi l'exige vous avez posé ici l'inculpation vous avez demandé à monsieur Abba Kdiakitendi et comme tout autre s'il reconnaissait ces faits-là indiqués dans l'ordonnance de l'avoir qui est votre acte de saisir vous n'avez jamais notifié notifié le primitif en fait froid les vidéos en font froid vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits de crimes contre l'humanité vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits des responsabilités pénales du commandement des chefs militaires c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas saisi de ces faits monsieur le président le ministère public m'inspire à cet instant précis parce que dans ses réquisitions il soutient ceci en procédure pénale pour les qualifier un fait sous sa plus haute exception pénale la séduction des jugements doit nécessairement prendre en considération des circonstances des faits qui figurent au dossier même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de la séduction monsieur le président monsieur le président le ministère public voudrait que vous vous intéressez à des faits qui ne sont pas visés dans l'acte de saisine est-ce que cela est conforme au droit mais ce nom une juridiction du jugement est saisie une erreur et une personne n'est saisie que des faits contenus dans l'acte de sa saisine et ne peut juger que les personnes sont renvoyées devant elles monsieur le président un juge ne se saisit pas il est saisi ça c'est une évidence que le ministère public vous demande de réqualifier des faits dont vous n'êtes pas saisi est-ce que cela est possible nous disons non parce que monsieur le président un juge doit être saisi et ne peut statuer que sur ce dont il est saisi et rien que cela nous on vous demande d'étendre votre saisine à des faits pour lesquels vous n'êtes pas saisi monsieur le président ce n'est pas possible ce n'est pas possible et à une seule condition à une seule exception une judiction des jugements ne peut se saisir que des infractions qui ont été commises à l'audience en tout cas c'est ce que le code de procédure pénale peut voir ça c'est une exception la saisie de l'office mais en dehors des infractions commises à l'audience publique vous ne pouvez pas vous saisir des faits sur la base desquels le ministère public vous demande la réqualification ce n'est pas possible et il ne suffit pas que le ministère public vous saisisse des faits à travers des réquisitions et il vous demande de les réqualifier comme si ces réquisitions constitueraient un acte de saisir non monsieur le président les réquisitions du ministère public ne constituent pas un acte de saisir monsieur le président vous comprendrez que la réqualification requise par le ministère public et sollicitée par les partis civils Mamadou Boubou Boubou Boubari et autres relativement à des frères en saisine du tribunal criminel des soeurs méritent d'être légités monsieur le président je continue je me demande à supposer même ce qui est l'un d'être le cas comme je viens de le démontrer monsieur le président à supposer même que ces faits là fassent partie de votre acte de saisine fond de votre saisine il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent pas recevoir des qualifications pénales la qualification c'est l'appellation légale c'est l'appellation que le législateur a donné à des infractions mais si le fait délutueux ne constitue même pas une infraction est-ce que ces faits peut recevoir une qualification nous disons non c'est pourquoi en troisième lieu nous abordons la question de l'absence de l'élément légal monsieur le président vous savez très bien qu'en droit pénal aucun axe ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que s'il est établi qu'au moment de sa commission il était prévu et puni par un texte de loi s'il est établi il était prévu et puni par un texte de loi au moment de sa commission les éminents confrères vous ont rappelé la disposition de notre code de poursuite pénale qui prévoit clairement une infraction doit être définie par la loi dans ses éléments constitutifs monsieur le président quelle est la loi dont on a fait état ici qui prévoyait à la taxe du 28 septembre 2009 l'effet des crimes contre l'humanité l'effet des responsabilités pénales des commandements comme étant des infractions quel est ce texte de loi il n'existe pas monsieur le président or vous savez qu'un droit pénal il est des principaux que nous l'insiste nous l'apprenons si nous léguer monsieur le président pas d'infraction pas de sanctions sans être des lois applicables peut-on demander la réqualification des faits qui au moment de leur commission n'était nullement prévue et punie par une quelconque loi nationale loi nationale j'y reviendrai c'est extrêmement important monsieur le président il n'y en a pas et si il n'y en a pas le principe de la légalité des délits et des peines qui constituent une garantie de sécurité contre l'arbitraire vous interdit monsieur le président d'accepter une quelconque qualification sur le fondement des faits qui au moment de leur commission n'étaient pas conçus d'infraction à la loi pénal guinenne il s'agit de cela mais monsieur le président ce qui est intéressant dans ce dossier on vous parle du traité d'Europe on vous dit non le traité d'Europe prévoyait ces infractions mais monsieur le président je voudrais que vous preniez même le réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la république d'alors il a visé l'article 28 du traité d'Europe monsieur le président est-ce que en ce moment il y avait une loi en repli de Guinée qui permettait la répression de cette infraction vous savez c'est bien de ratifier un traité et le parti civil de l'autre côté nous a servi de conclusion par rapport à cette question de ratification mais ce que le parti civil n'a pas compris relativement à cette question de ratification c'est que la ratification ne suffit pas pour qu'une convention pour que la convention ratifiée le traité ratifié il reçoive l'application il reçoive l'application sur le territoire national monsieur le président la question de la répression des infractions pose et a toujours posé la question de la souveraineté des états les états sont allous de leur souveraineté ou qu'un état n'acceptera qu'appliquer sur son territoire national une convention quelle qu'elle soit tant que cette convention monsieur le président n'est pas intégrée dans sa loi nationale cela d'ailleurs s'exprime par le principe de territorialité de la loi pénale seules les juridictions nationales sont compétentes conformément à la loi nationale monsieur le président pour juger les infractions commises sur le territoire national on vous parle du traité de Rome mais c'est qu'ils oublient quand vous prenez l'article 28 de ces traités les articles 7 et les articles 77 c'est vrai ce traité prévoit des faits des crimes contre l'humanité c'est vrai ce traité prévoit la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires c'est vrai ce traité prévoit des peines mais monsieur le président ce qui est intéressant en ce qui concerne ces peines l'article 77 du même traité est clair exclut toute compétence à une judiction nationale pour leur application et l'article 77 dit ceci sous réserve de l'article 110 la cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent traité une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné nous justifie donc ça veut dire que lorsque vous prenez le traité qui prévoit des incriminations qui prévoit des sanctions applicables vous vous ne pouvez pas appliquer ces incriminations vous ne pouvez pas statuer sur ces incriminations vous ne pouvez pas appliquer les sanctions applicables à ces incriminations tant que ce n'est pas traduit dans la loi pénale dans la loi n'a ce pas pas sans que notre législation monsieur le président n'intègre pas le traité c'est là aussi simple et vous verrez que le code le traité disons éclaire le traité reconnaît la compétence de ces infractions la possibilité de prononcer ces peines exclusivement exclusivement à la cour pénale internationale comment peut-on vous demander d'appliquer ces traités vous n'êtes pas la cour pénale internationale vous êtes heureusement une judiction nationale sur le président et vous devez vous prononcer par rapport à nos textes de loi monsieur le président la partie civile a commencé un raisonnement elle aurait dû poursuivre ce raisonnement mais elle s'est arrêtée à Miché parce que la partie civile a fait état de la constitution du 23 décembre 1990 la partie civile a fait également état de la constitution du également de la constitution du 7 mai 2010 et elle a eu à rappeler les dispositions des articles du 7 juinot que ces constitutions peut croire que lorsqu'elles traiter et ratifier que le T a fait dès sa publication une autorité supérieure à certaines lois tout le monde le sait ça c'est un bien mais c'est pas ça le problème mais monsieur le président pourquoi j'ai dit que la partie civile n'a pas poursuivi son raisonnement et pourquoi la partie civile en parlant de cette constitution du 23 décembre 1990 ne vous a pas fait état de disposition de l'article 59 de la même constitution l'article 59 de la même constitution monsieur le président dispose ainsi qu'il suit sous réserve de disposition de l'article 45 l'assemblée nationale vote sur la loi l'assemblée nationale vote sur la loi et la loi ne peut disposer que pour l'avenir le principe de la non rétroactivité ainsi proclamée par cette constitution la partie civile a passé cela sous silence je poursuis monsieur le président la loi fixe les règles concernant j'ai lis la détermination des infractions la loi fixe les règles concernant la détermination des infractions les peines qui leur sont applicables la procédure pénale l'amnistie la création et la composition des ordres des éductions et le statut des restants monsieur le président dans la constitution la même constitution il est écrit que qu'un traité une convention dès sa ratification et disons après sa ratification dès sa promigration à une autorité supérieure sous les lois nationales mais le législateur à travers l'acte 59 vous dit que cela n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit d'une infraction par exemple qui fait l'objet d'un traité d'une convention ce n'est pas suffisant il faudrait que le pouvoir législatif l'Assemblée nationale interfienne il faudrait que l'Assemblée monsieur le président détermine les infractions il faudrait que l'Assemblée nationale à travers une loi monsieur le président définisse les peines applicables ça c'est une évidence mais la partie civile ne vous le dit pas le législateur a fait cela parce qu'il est conscient que la seule ratification ou la seule publication au journal officiel ne suffise pas pour que l'application d'un traité d'une convention soit effective il faut en plus que ces traités ou cette convention en tout cas si il concerne une infraction que l'Assemblée nationale intervienne c'est le cas monsieur le président en ce qui concerne les actes uniformes ou adhérent prévoyant des incriminations mais qui ont confié aux états parce que le droit de punir est intimement lié à la souveraineté des états qui ont confié aux états le droit de prévoir des sanctions applicables à ces incriminations et c'est ce qui fiche la Guinée a ratifié le traité Ouada ce n'est que combien d'années plus tard combien d'années plus tard les étudiants guinéens ont commencé à examiner les infractions prévues par ces traités Ouada il a fallu l'entrée en vigueur de l'actuel corps pénal le corps pénal du 26 octobre 2016 qui prévoit des sanctions applicables aux incriminations prévues par les différents actes d'une forme sur le président il en est de même pour ce qui est d'une convention et quelle que soit la convention et d'ailleurs monsieur le président c'est même la position du législateur guinéen du législateur de notre code de procédure pénale je vais vous en donner une preuve très éloquente cette preuve n'est rien d'autre que l'article 762 du code de procédure pénale l'article 762 du code de procédure pénale dispose clairement peut être poursuivie et jugée par les indictions guinéennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la république et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes rélevants de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée en Rome le 12 juillet 1998 est ratifié par la Guinée le 14 juillet 2003 si les faits sont punis par la législation de l'état où ils ont été commis ou si cet état où l'état dont elle a la nationalité est parti à la convention monsieur le président vous voyez le législateur même le législateur guinéen lui-même à travers l'antice 1672 de notre code de procédure pénale dit clairement que celui qui a une résidence habituelle en réplique de Guinée que si celui-ci se rend coupable d'une infraction en dehors du territoire national qu'il peut être justiciable de nos judictions à condition qu'il soit établi que l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi que premièrement cette convention cette infraction est d'abord punie par l'état où il a commis ce qui signifie que le législateur guinéen existe une réciprocité d'incrimination ça veut dire le législateur guinéen ne se contente pas de la seule signature de la convention pour le répliquer au nom du principe de la compétence de la compétence universelle c'est vrai il y a la convention mais il faut qu'il soit établi que l'état sur le territoire duquel l'infraction a été commise et que les judictions guinéen veulent connaître que cet état ait intégré dans sa loi interne le traité de roue mais pourquoi nous voudrions que qu'au nom du principe de la réciprocité d'incrimination que ce soit un état tiers qui est prévus comme condition d'application du traité et qu'on refuse que ce soit le même lorsqu'on veut que des infractions commises sur le territoire national fassent l'objet de poursuite Monsieur le Président c'est tranché le législateur l'a tranché ça veut dire que la convention seule ne suffit pas en plus de la convention il faut une loi il faut une loi et la question qui se pose est de savoir est-ce que à cette date il existait une loi nationale une loi adoptée par l'Assemblée une loi promulgée par le Président de la République et nous l'ont publiée au journal officiel de la République Monsieur le Président la réponse c'est non c'est pourquoi vous constaterez l'absence de toute loi applicable à ces faits au moment de leur commission et par conséquent vous retiendrez qu'aucune qualification pénale n'est possible sur la base de ces faits et l'article 6 est très éloquent et en application donc de l'article 6 Monsieur le Président de notre code de procédure pénale il prévoit clairement que sont surprenissables les faits construits d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis en application de ces dispositions pour les lévérer que les faits de crimes contre l'humanité et les faits de responsabilité des commandements des chefs militaires ne peuvent recevoir aucune qualification sur le Président pour terminer le quatrième ou le dernier élément de notre intervention porte bien entendu sur la non-rétro activité des dispositions du code pénal du 26 octobre 2016 en ces dispositions relatives aux crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement des chefs militaires Monsieur le Président vous comprendrez que ces principes il signifie que la loi n'a pas vocation à s'appliquer à régie des faits antérieurs à son entrée en vigueur vous comprendrez que cette erreur qui est un principe sacros cette règle qui constitue la clé de vous tous de la protection des gens même de tous les citoyens Monsieur le Président vous comprendrez que cette règle ne permet pas pour pour quelques raisons que ce soit que l'on fasse appliquer une loi à des situations antérieures j'ai rappelé tout à l'heure l'article 59 de la constitution du 23 décembre 1990 et vous avez aussi la constitution de 2010 alors toutes ces lois et même le code pénal s'accordent à consacrer que la loi pénale n'a point d'effet éto d'effet la loi elle est faite pour l'avenir Monsieur le Président nous avons fait état des jurisprudences constantes qui confirme ce que je viens de dire la règle de la non-rétroactivité s'impose au juge répressif et celui-ci ne peut en s'effondant sur une loi nouvelle et réprimer des actes qui n'étaient pas pris au moment où il était moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission Monsieur le Président vous avez les jurisprudences qui suivent criminels 22 mars 1987 1987 puis bulletin 88 criminels 12 mars 1984 bulletin 100 25 octobre 1984 il s'agira des principes imposibles quand même en droit pénal des principes qui restent figés quel que soit le temps sur le Président c'est vrai que ces principes connaissent des exceptions lorsqu'on parle de la non-rétroactivité de la loi pénal c'est le principe et pour parler des exceptions nous savons qu'il y a lieu de faire la distinction entre les lois pénales de forme et les lois pénales de fond les lois pénales de forme ne nous concernent pas ici ce sont des lois qui se rapportent à la compétence à la procédure à la prescription ces lois ne nous concernent pas dans cette affaire mais il y a de l'autre côté les lois pénales de fond ce sont des lois qui se rapportent à l'incrimination et à la sanction ces lois remises sur le Président le principe c'est la non-rétroactivité ces lois ne peuvent rétroagir Monsieur le Président que si elles sont plus douces ces lois ne peuvent rétroagir que si elles ont été déclarées rétroatives ces lois ne peuvent rétroagir Monsieur le Président que si elles sont interprétatives la question qui se pose est de savoir est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère c'est à cette question que vous devez répondre Monsieur le Président cette loi elle est une loi sévère elle est une loi sévère et la doctrine et la jurisprudence et le droit positif qui vient Monsieur le Président sont unanimes qu'une loi pénale sévère ne rétroagit pas une loi pénale sévère une loi pénale sévère est une loi pénale qui est défavorable à la personne poursuivie en termes très clairs très simples une loi pénale plus douce est une loi pénale qui est favorable à la personne poursuivie d'ailleurs c'est dans l'intérêt de la personne poursuivie quels sont les principes et quels sont les principes et quels sont les principes Monsieur le Président Monsieur les assesseurs par rapport à la non-retroactivité de la loi pénale sévère je vous ai proposé beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments jurisprudentiels que vous pourriez parcourir à la nature des écritures que nous avons déposées mais Monsieur le Président je voudrais qu'il vous plaise de relever avec moi que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent sévère et c'est d'ailleurs la position du législateur guinéen je vais vous donner tout à l'heure la lecture du texte applicable à la matière une loi qui crée une nouvelle incrimination ne rétroagit pas elle est une loi sévère une loi qui crée une nouvelle incrimination la question est de savoir est-ce qu'avant le 26 octobre 2016 l'effet de qu'une contre l'humanité l'effet de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires est-ce que ces faits-là étaient érusés au rang d'infraction dans la loi pénal guinéen non monsieur le président avant ces comptes ces faits n'étaient pas des infractions ces faits n'étaient pas répréhensibles juste à cette date ces faits n'étaient pas punissables monsieur le président sur la question permettez-moi de vous donner la lecture d'un éminent juriste d'un éminent avocat d'un éminent professeur des droits criminels autour de plusieurs ouvrages des droits pénales et des procédures pénales qui dans son précis des droits criminels 15ème édition s'est prononcé sur la question il s'agit de son autorité Jean-René Garot monsieur le président il a écrit ceci si la loi nouvelle imprime un caractère délutue à des faits jusqu'à là impuni pour faire des peines plus graves des faits désappréciables la loi nouvelle n'est pas applicable aux faits s'accomplit avant l'époque où elle est devenue exécutoire monsieur le président nous mettons en déficit le ministère public le parti civil de nous sortir un tel contexte des lois qui provoquent avant le 26 octobre 2016 des faits des faits contre l'humanité des faits des responsabilités pénales du commandant il n'y en a pas monsieur le président il ne peut pas nous sortir et pour terminer le législateur guinéen est très clair il consacre tationnement la non-rétroactivité de la loi pénale sévère monsieur le président ça cette fois-ci je ne suis pas en train de parler de la doctrine avec ses interprétations je ne suis pas en train de parler de la jurisprudence avec ses révélements mais cette fois-ci je suis en pleine dans la loi pénale guillère il ne laisse aucune chance au ministère public il ne laisse aucune chance au parti civil de faire prospérer la question de réqualification qui est posée monsieur le président qu'est-ce que l'article 5 nous dit on se sont donné à l'inéa la loi qui rend un fait punissable la loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a pas de fait détroit la loi qui rend un fait punissable la loi qui rend un fait punissable n'a pas de fait détroit c'est pas Réjé sur le président la loi qui rend un fait punissable le code du 26 octobre 2016 c'est ce code qui rend punissable l'effet des crimes contre l'humanité c'est ce code qui rend punissable monsieur le président l'effet de commandement de responsabilité de commandement des chefs militaires est-ce que ce code peut-il le rétroagir à moins qu'on ait les dispositions de l'article 5 dernier aligné monsieur le président c'est pour vous dire monsieur le président honorables assesseurs que les dispositions des articles 194 195 196 197 198 et 199 du code pénal du 26 octobre 2016 prévoyant et punissant l'effet des crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires qui n'étaient pas punissables à la date du 28 septembre 2009 et le jour suivant c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ce code constitue une nouvelle loi pénale sévère qui n'a pas vocation à rétroagir c'est pourquoi vous vous éloignerez de l'interprétation erronique inexacte du ministère public qui monsieur le président s'effondre sur une seule infraction l'assassinat il dit l'assassinat sous l'ancien code était puni de mort sous l'actuel code de la réclusion criminelle à perpétuité et que ce faisant l'actuel code serait favorable ça c'est un raisonnement trop facile monsieur le président nous nous vous demandons d'appliquer d'appliquer l'article 5 dernier alignant de notre code pénale qui ne permet pas à un test de loi qui vient rendre punissant un fait jusqu'à là impunis là monsieur le président c'est pas possible c'est pourquoi vous rejeterez la qualification la réqualification demandée par le ministère public sur le fondement de la rétroactivité de la loi nouvelle parce que cette loi nouvelle elle est sévère et en ramenant alors dans le débat des faits dont vous n'êtes pas saisis le ministère public monsieur le président est passé à côté c'est pour qu'on nom de la défense du commandant Aboubacar Diakité d'Itomba nous vous demandons respectueusement de rejeter la réqualification des faits requises par le ministère public et sollicité par une partie des partis civils Mamadou de Reba et autres comme mal fondé et ordonner monsieur le président la continuation des débats en l'état le tout en faisant application des articles 5 6 du code pénal 405 et 408 du code de procédure pénale en le faisant monsieur le président vous aurez dit le droit monsieur le président en le faisant monsieur les assesseurs vous aurez dit le droit nous ne sommes pas en train de demander le droit nous sommes en train de demander l'application des règles grigoureuses des saines règles de notre droit pénal monsieur le président c'est aujourd'hui vous êtes en train de juger mais ce procès aussi en raison des s'emmédiatisations à outrance vous aussi vous êtes jugé aussi bien ici qu'au-delà de nos frontières monsieur le président comme l'un de mes prédécesseurs le disait M. Pépé Antoine je voudrais à sa suite dire qu'à travers ce procès nous nous serons si nous sommes dans un procès juste et équitable je vous le laisse je voudrais remercier monsieur le président monsieur les assesseurs je voudrais remercier la défense unanime pour avoir même un frère l'orthodoxie qui consistait à terminer avec nous pour que je regagne mes médecins quand je suis un peu malade nous sommes dans une grande affliction dans ce temple et l'affliction est provoquée par le défenseur des droits de l'homme par le maître du temple par celui qui a les ustensiles du temple qui se légale de la loi et les libertés individuelles et privées je ne reviendrai plus parce que c'est un travail élaboré que nous avons j'étais juste sorti de mon lit pour voir la restitution la restitution elle a été le président n'aime pas les répétitions mais c'est la parole à l'avocat la parole pour l'avocat le temps de l'avocat maintenant parce que on nous ramène à la case départ pendant que nous nous attendions aux plaidoiries peut-être aux transports sur les lieux ou aux éventuelles formalités le ministère public trouve qu'il n'a plus de recettes dans le droit stricto sensu pour éter son accusation il revient au vomitisme c'est-à-dire quand on a craché quelque chose on a demandé une récalculation on l'a obtenu nous avons acquiescé le procès a commencé c'est même une façon de dire qu'il méconnaît les compétences de ce tribunal et sa qualité de jugé de cette affaire j'ai toujours dit qu'il y a une erreur de menagerie dans l'installation du tribunal parce que le ministère public est une partie au procès c'est un demandeur mais si c'est ici au même rang du tribunal sans être du tribunal c'est une façon de l'intimider et de dire qu'il provient de l'état du ministère public je crois que dans la la prochaine construction le tribunal de ce public doit se trouver en bas sinon nous ne siégerons pas en tant qu'avocat nous sommes tous des demandeurs au procès oui oui et voilà les fraudes et les réunions judiciaires que tous ces avocats sont en train de faire éviter au tribunal je suis en train de trembloter mais il fallait que je sois là pour le rétablissement du droit et dire que sincèrement nous sommes surpris ahuris déçus et que le blanc monsieur doit l'être il faut le lui infligir dans le terrain c'est vrai c'est vrai tout est dit et d'ailleurs le carnage dit de ne rien ajouter à ce qui est bien dit je crois défense unanime soyons unanimes jusqu'à ce jour il ne trouve pas d'incrimination contre nos clients ici et qu'ils soient tous libérés et je vous remercie de ce réprétement le bien c'est suspendu merci